Musique Je m'appelle Samba Amadou, j'ai 33 ans, je suis boulanger pâtissier depuis mes 14 ans et aujourd'hui j'ai 3 boulangeries et 32 salariés et je vais vous présenter un petit peu mon parcours. Musique J'ai commencé par le pré-apprentissage, donc vraiment le tout début, pour après faire un BEP, après faire une mention complémentaire et finir par un brevet de maîtrise. Donc vraiment, on va dire que je suis vraiment un enfant du CEPROC, j'ai fait 5 années là-bas, ce qui m'a permis d'avoir une formation solide et un savoir-faire à toute épreuve pour affronter la suite de ma carrière de boulanger pâtissier. Musique J'ai choisi le CEPROC en l'occurrence parce que c'était une des écoles qui pouvaient me permettre, après ma scolarité un peu chaotique, d'évoluer, de m'accompagner aussi. A l'époque j'étais un jeune homme, donc c'est ce qui m'a permis aussi de devenir un adulte et un homme responsable après par la suite, grâce aux professeurs que j'ai eus, les professeurs passionnés que j'ai pu avoir, qui ont été incroyables pour moi et avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Musique Je dirais transmission, bienveillance et éducation. Transmission parce que quand j'arrive aux CEPROC, je ne sais rien, et on me transmet un savoir-faire de A à Z, donc ça c'était bien, c'était beau. Je dirais bienveillance parce que les professeurs ont toujours été bienveillants vers moi. Quand ça n'allait pas, ils me le disaient, quand ça allait bien, ils me le disaient aussi, donc ça c'était vraiment valorisant pour moi. Et je dirais éducation parce qu'au-delà du savoir-faire qu'on m'a inculqué, on m'a aussi appris à devenir un homme responsable par des valeurs communes qu'on pouvait avoir. Donc finalement, ça a été vraiment l'école de la vie pour moi. Musique Alors, ça va paraître bizarre ce que je veux dire, mais j'ai toujours été passionné par la boulangerie-pâtisserie, plus précisément la pâtisserie. Et depuis que je suis petit, on va dire 7-8 ans, j'ai toujours voulu faire ça, donc je ne sais pas d'où ça vient, mais je me rappelle que quand j'étais enfant, déjà je faisais à manger, je faisais des gâteaux pour mes frères et soeurs, pour mes potes aussi. Quand il y avait un goûter, c'était toujours chez moi, parce que je faisais vraiment des trucs assez marrants. Et c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Et finalement, aujourd'hui, j'ai 33 ans, et je n'ai fait que ça de la vie en fait. Depuis l'âge de 6-7 ans, où je le faisais dans ma cuisine, on va dire, pour mes copains et pour ma famille. Aujourd'hui, je le fais dans mes boulangeries pour mes clients. Et j'espère le faire jusqu'à la fin de ma vie. Et vraiment, en tout cas, j'ai épousé ce métier-là, et il me le rend bien, et je suis vraiment heureux. Musique Alors, dans la pâtisserie, moi c'est tout. C'est la création. Me dire qu'on commence avec du sucre, de l'eau, de la farine, des œufs, et qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a aucune limite dans la pâtisserie. On peut créer tout ce qu'on veut. Donc, c'est incroyable. Et moi, tous les matins que Dieu fait, quand je me lève à 4h du matin, je vais faire des gâteaux. Et ça, c'est un métier magnifique. Il y en a juste qui font des métiers qui ne leur conviennent pas. Moi, tous les matins, je me lève, le réveil sonne, et je fais des gâteaux, je fais du pain, et je donne à manger aux gens, je donne du plaisir aux gens. Donc, c'est merveilleux. Alors, après le CEPROC, moi, j'ai eu une chance incroyable. Quand j'ai eu mon brevet de maîtrise, à ce moment-là, je travaillais à la Tour d'argent à Paris. Et la Tour d'argent m'a envoyé à Bangkok, en Thaïlande, travailler dans un palace avec le chef. Donc, c'était une expérience incroyable pour moi. Et ça m'a un peu piqué. Donc, après, j'ai voyagé, j'ai travaillé aussi en Angleterre en tant que pâtissier. J'ai fait un peu le tour du monde par rapport à ça. Et par la suite, je suis revenu sur Paris, après, dans la région parisienne. J'ai pris des postes de chef. J'ai travaillé chez M. Charpentier, IC Lumino, qui a été une très, très belle affaire, une très belle entreprise pour moi, une très belle boulangerie. Et ce qui m'a permis de me former en tant que salarié pour mon projet futur par la suite. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est que moi, en l'occurrence, je viens d'un milieu populaire. Ma mère était être soignante de nuit. Mon père, il était livreur. Et moi, mon leitmotiv, ça a toujours été de m'élever socialement, de m'extirper de ma condition sociale pour pouvoir après entreprendre et être à mon propre compte et gagner mon propre argent, on va dire. Donc, ça, ça a été vraiment ma motivation première. Et ça, depuis le début, ma détermination, elle était sans faille par rapport à ça. Il fallait que je sorte de ma condition sociale et que ça marche pour moi. Je pense qu'il faut être passionné, ça, c'est une évidence. Il faut être déterminé. Pour moi, c'est comme un sport professionnel. C'est que mentalement et physiquement, il faut que vous soyez prêts à être bons. Parce que, par exemple, je me lève tous les matins à 4h du matin, à peu près. Tout le monde ne peut pas le faire ou tout le monde n'a pas envie de le faire. Donc, il faut se préparer mentalement. Il faut être bon physiquement. Il faut avoir une sorte de préparation et être prêt à affronter tous les défis, les épreuves et les problématiques que vous allez rencontrer dans la journée. Parce que sinon, vous serez ce qu'on appelle dans le métier carbonisé. Je pense que pour se lancer, il n'y a pas forcément d'âge. Maintenant, moi, c'est ce que je dis à mes apprentis qui veulent s'installer très rapidement. Je leur dis attention, les gars. Déjà, pour aller vite, il faut aller un peu doucement. Prenez votre temps à faire les choses. La preuve, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai trois boulangeries, mais mon processus d'accomplissement, il a duré 15 ans. J'ai commencé à 14 ans. 15 ans plus tard, après, je vais ouvrir ma première boulangerie, quand j'étais sûr d'avoir un bon bagage, quand j'étais sûr d'avoir financièrement un peu plus d'argent de côté et que j'étais prêt à affronter ce milieu entrepreneurial. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Alors, en vous disant ça, j'espère ne pas vous décourager, mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose d'évident. Pour moi, c'est quelque chose de contre-nature parce que vous passez la journée à affronter des choses, des problématiques, à résoudre des problèmes qui ne sont pas forcément simples. C'est ça qui fait la différence aussi, je pense, entre un bon patron et un mauvais patron aussi. Donc, c'est à vous aussi d'essayer d'atteindre cette excellence-là pour qu'après, grâce à l'expérience de ces problèmes résolus, vous puissiez vous dire « Tiens, ce problème-là, je l'ai déjà résolu. Maintenant, je sais comment le résoudre. J'apporte la solution très rapidement et je passe à autre chose. » Pour tout vous dire, moi, j'ai abandonné une fois. C'était à 22 ans, 22-23 ans. J'avais monté déjà une première entreprise, un traiteur à domicile et j'allais travailler comme un acharné pour 14h, 15h par jour. Je faisais tout. Je faisais les appels pour mes clients, je faisais la production, je faisais le marketing, je faisais la communication, je répondais aux emails et je faisais la livraison aussi. Donc, au bout de deux ans, j'étais épuisé et au niveau de tout l'aspect financier aussi, je n'étais pas très rigoureux. Je n'étais pas suffisamment rigoureux, je n'arrivais pas à faire la différence entre le professionnel, le personnel. Donc, très rapidement, en fait, ça n'a pas marché pour moi par rapport à ça. Donc, j'ai arrêté cette entreprise-là, je l'ai fermée. À la suite de ça, j'ai dit « En fin de compte, j'ai échoué et comme beaucoup de garçons, j'ai ma fierté et je pensais que finalement, ce métier-là n'était plus fait pour moi. J'avais tellement travaillé et ça n'avait pas marché que je me suis dit « Bon, voilà. » Pendant un an, j'ai arrêté. Je suis devenu vendeur dans une grande maison en boulangerie-pâtisserie et au bout d'un an, j'ai dit « Non, il faut que je revienne et je ne peux pas rester sur cet échec-là, ce n'est pas possible. » Donc, j'ai fait une liste, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai énuméré toutes les erreurs que j'avais commises avec la première entreprise et j'ai dit « Pourquoi j'ai fait ça ? Comment j'ai fait ça ? » Je suis revenu, on va dire, en disant « J'ouvre ma boulangerie, par contre là, je serai déterminé et toutes les erreurs que j'ai commises, je ne les referai plus. » Alors moi, au début, sur la première entreprise, je courais partout, j'étais tout seul. J'ai compris une chose, c'est qu'en fait, tout seul, on ne peut pas y arriver, c'est impossible. Donc, il a fallu que je comprenne cet écosystème-là et que je puisse travailler avec des collaborateurs autour de moi qui me permettent aujourd'hui de progresser. Aujourd'hui, moi, je travaille avec un boulanger, je suis avec un pâtissier, je suis avec un cuisinier, avec une vendeuse, des apprentis motivés. Et en fait, tout ça fait qu'on est, en l'occurrence, aujourd'hui, on est 35 collaborateurs, 35 salariés d'entreprise. Moi, je suis un collaborateur parmi tant d'autres. Chacun fait ce qu'il a à faire plutôt bien. Et aujourd'hui, moi, je suis juste un maillon de la chaîne. Là, je veux défendre ma chapelle, mais moi, comme je suis toujours été passionné par ce métier-là, épousez ce métier-là, mais faites-le avec passion, avec détermination, avec envie et allez-y les yeux fermés. Alors, ce n'est pas un métier facile, c'est un métier qu'on dit difficile parce que physiquement, il faut se lever tôt mais ça en vaut vraiment la chandelle. Derrière ce petit muret, il y aura quelque chose qui va vous récompenser. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous le saurez après. Moi, je suis passé derrière le muret et ce que j'y ai trouvé est fabuleux en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...